Que font les politiques ? C'est ça la question ? Que font les politiques ? Eh bien, ils sont dans leur monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est celui de l'élite. C'est une élite qui est buberonnée à X, les mines et autres écoles supérieures, qui s'entretient à elle-même et qui est persuadée que le marché peut tout résoudre. Ce qu'incarne Macron, quelque part. C'est-à-dire qu'il est encore dans le grand récit du capitalisme, tout simplement. Et on va nous vendre, dans cette lignée-là, les solutions du monde à venir. Parce que ce qui détermine le pouvoir aujourd'hui, c'est l'argent. La capacité de mobiliser cet argent. Et je fais la prédiction, sans grand risque d'être détrompé par les faits, qu'on va nous vendre des solutions de géo-ingénierie. On va nous parler de séquestrer le carbone. On va nous parler de changer l'albédo de la Terre, d'altérer la composition des océans, la composition des nuages. Et Dieu sait combien d'autres solutions de ce type. On va également expérimenter le forçage génétique. Le forçage génétique, c'est une technologie pleine d'avenir. Par exemple, pour les pommes, parce qu'on est en train aujourd'hui d'y réfléchir aux Etats-Unis. Vous savez que les pommes ont une fâcheuse habitude. Quand vous les lâchez par terre, elles tallent. Donc, ça fait un truc marron, pas appétissant. Et donc, ça gêne pour les conditionner en barquettes sous plastique. Parce que si vous découpez vos pommes pour une salade de fruits, elles ont tendance à jaunir, ce qui n'est pas très appétissant. On a identifié l'ensemble de gènes, c'est assez facile, qui provoquent ce talage, qui est en fait une réaction à une agression. Quand un insecte ou quelque chose agresse la pomme, elle se défend ainsi pour empêcher la progression de l'agresseur dans le fruit. On peut, par une séquence virale non dangereuse pour la pomme, introduire ce gène dans les pommes à l'état sauvage, à l'état de plantation, mais sans volonté humaine, sans intervention humaine. De la même façon qu'on a stérilisé des populations de moustiques porteurs du paludisme dans certains endroits de la planète, on peut, par forçage génétique, ainsi transformer la pomme. Mais on pourra faire plein d'autres choses, parce que c'est une technologie qui se nourrit de big data. Il y a une synchronisation entre tout ça, qui pousse en fait à pouvoir modifier le monde de façon très approfondie. Donc voilà, les puissants, que fait le politique ? Il espère que le marché va accoucher de solutions de ce genre, et il va nous les vendre. Et il importe aussi d'être conscient de ces débats-là, parce qu'on va vous sortir aussi l'urgence. Attendez, si on ne fait rien, on va passer des seuils très dangereux dans 10, 20, 30 ans. Donc, ce n'est plus le temps de réfléchir, d'expérimenter le principe de précaution aux orties. On va commencer à faire des choses de cet ordre. Ça va poser des problèmes géopolitiques. Quand vous changez le climat, par exemple, ça peut interférer avec la mousson. Alors la mousson conditionne l'alimentation des deux tiers de l'humanité sur Terre. Il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord. Il y avait eu récemment en Chine des tremblements de terre qui avaient été attribués à la construction du barrage des Trois-Rivières. Est-ce que ça, c'est réel ou est-ce que c'est corrélé ou pas ? Il y a eu un rapport scientifique sur cette question. Il a été contesté. C'est tout à fait possible parce qu'il a été construit à proximité d'une faille qui traverse le Sichuan. Et on sait qu'il y a des séismes d'origine anthropique suite à l'exploitation massive de gaz de schiste ou de pétrole de schiste aux États-Unis. On a déjà aussi eu des séismes auparavant dans l'exploitation de charbon. Donc, c'est physiquement possible. Est-ce que l'événement précis du tremblement de terre du Sichuan a été déclenché par cette masse ? Voilà, c'est tout à fait possible. Et il va y avoir d'autres séismes anthropiques, évidemment, au fur et à mesure qu'on accroîtra notre impact sur les milieux. Bonjour. Premièrement, les proboscidiens qui nous ont précédés ont aussi eu un impact très important sur les écosystèmes, donc ouverture des milieux, destruction, etc. À quel moment est-ce que vous pensez que l'impact d'Homo sapiens en tant qu'espèce dans un milieu écologique par rapport à celui d'autres espèces, comme les proboscidiens, par exemple, deviennent vraiment radicalement différents ? Et ensuite, la deuxième question que je me posais, une question que je me posais en général, c'est celle du synchronisme. C'est-à-dire qu'on a été chasseurs-cueilleurs pendant 99% de notre histoire, et brutalement, pendant les 10 dernières milliers d'années, on a l'agriculture qui apparaît de façon indépendante en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique, où on est absolument certain qu'il n'y a pas eu de contact, quasiment en même temps, sur une histoire très longue. Et pour l'écriture, on pourrait un peu dire la même chose ? L'écriture, il y a deux sources principales, et c'est distordu de 3500 ans. Il y a 5500 ans en Mésopotamie, et il y a 3000 ans en Méso-Amérique. Peu importe, c'est effectivement. Alors, pour la question par rapport aux proboscidiens, les proboscidiens ont effectivement changé le milieu. Mais avant eux, il y a d'autres animaux qu'ils avaient profondément altérés, et on ne saura jamais qu'elles auraient pu être les alternatives si ces animaux-là n'avaient pas existé. Ça s'appelle les fourmis, ça s'appelle les vers de terre. Ils ont changé la terre, mais ça leur a pris des millions d'années. Les éléphants ont été très importants, probablement ont-ils préparé notre sortie d'Afrique, la première, celle de Homo erectus, ou peut-être Homo habilis, parce qu'ils ont créé des clairières, ils ont permis à l'herbe de prospérer. L'herbe est apparue. Ça semble commun, l'herbe. Vous en avez partout sur Terre aujourd'hui. L'herbe est apparue dans le pas des éléphants. Plus exactement, elle est apparue il y a 60 millions d'années. On le sait parce qu'on détecte l'isotope carbone propre à l'herbe, un isotope particulier. Mais elle se diffuse particulièrement il y a 6 millions d'années avec les proboscidiens qui ouvrent des clairières et qui permettent à l'herbe de prospérer. Donc, oui, effectivement, les éléphants ont changé la terre, etc. À partir de quand l'empreinte humaine devient-elle supérieure ? Je dirais que c'est à partir du moment où les efforts sont coordonnés pour altérer les milieux. C'est-à-dire que, pour reprendre ma métaphore de la guerre, les proboscidiens ont livré une guerre de basse intensité à leur milieu en en changeant le couvert végétal. Mais nous, nous sommes passés à l'étape supérieure par notre organisation et notre technicité, avec l'agriculture, où nous avons sciemment modifié le milieu et non plus par accident, parce que c'était dans l'être, dans l'éthos de nos ancêtres, que de chasser le grand gibier. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils le menaient alors à l'extinction. De même que les éléphants arrachaient des arbres sans penser qu'il n'y aurait plus de forêt derrière eux. Mais avec l'agriculture, nous avons délibérément changé le milieu. Alors, par rapport à l'écriture, c'est très intéressant parce que c'est concomitant, l'invention de l'écriture, et ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on invente l'écriture avec des usages et des statuts différents. Mais ce n'est peut-être pas vraiment le lieu d'expliquer comment et les différentes hypothèses liées à ça. Mais à Sumer, on invente l'écriture, en tout cas pour percevoir les impôts. Et dans le monde chinois, on invente, on adapte l'écriture, parce qu'on sait que c'est possible ailleurs, il y a 3100 ans, pour faire de la divination. Et dans le monde méso-américain, on invente l'écriture pour d'autres raisons d'ordre symbolique. Donc voilà, l'invention d'écriture, deux ou trois reprises a été pour des raisons différentes. Mais ça marque également, à mon sens, un rapport des humains différents au milieu. C'est-à-dire qu'aussi, on pense aux humains selon nos critères. Et aujourd'hui, c'est opérationnel. C'est-à-dire que les références européennes se sont imposées à la planète entière au cours du 19e siècle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses avec un chinois. Nous savons comment fonctionne un smartphone. Nous pouvons discuter avec lui parce que souvent, nous partageons une langue comme l'anglais. Il y a des tas de moyens qui font que n'importe qui... Enfin, je dis les chinois, ce n'est pas péjoratif. Ça pourrait n'importe quel autre peuple. Excusez-moi s'il y a des chinois dans la salle. Mais nous sommes tous en mesure d'être dans une commensurabilité, dans une communication totale sur Terre aujourd'hui, ou presque, à l'exception des derniers peuples non touchés. Ils sont très peu nombreux. Ce n'était pas le cas il y a un millénaire. Il y a un millénaire, on aurait eu du mal à se comprendre. Pas à cause des langues, mais simplement à cause d'univers mentaux différents. Et le rouleau de la mondialisation a aplani ces différences-là. Cognitivement, nous sommes beaucoup moins divers que nous l'étions il y a seulement quelques siècles. J'espère que j'ai répondu à votre question. Synchronisme de l'agriculture. Vous avez raison de le signaler. C'est le climat. Il y a eu un moment de dégel. Puis, un coup de froid soudain. Le petit Rias qui a duré un millénaire. Et au sortir du petit Rias, probablement, les populations avaient-elles subi un tel stress qu'elles se sont mis à augmenter, mais elles n'avaient plus les ressources habituelles. Et donc, elles ont expérimenté de nouvelles formes. Alors ça, c'est mon hypothèse qui est évolutionniste. Il y a d'autres hypothèses qui sont de l'ordre du symbolique, qui ont été posées par Covins, par d'autres chercheurs. Je pense que le symbolique est venu expliquer ce que le milieu nous a dicté de faire pour notre survie. Merci pour l'exposé et la magnifique synthèse de notre histoire commune. Moi, je me demandais comment la maîtrise du feu avait pu jouer un rôle dans l'histoire de l'humanité. Puisqu'aujourd'hui, elle nous conduit à brûler à la fois les énergies fossiles, les forêts en quantité astronomique. Comment est-ce que vous voyez la maîtrise du feu dans cette histoire de l'humanité ? Elle a été fondamentale. D'abord, elle a peut-être aidé à développer le langage. Elle nous a aidé à plein de choses. Par exemple, le fait que la révolution cognitive s'accompagne du développement du feu permet de cuire la viande et d'autres aliments pour le rendre plus digeste. Ensuite, il permet le soir de se protéger des animaux et d'inverser les rapports qui nous liaient peut-être encore à certains prédateurs. Il permet surtout de réguler les milieux. Et on a des traces maintenant de plus en plus nettes de brûlages qui sont très anciens en Australie, en Afrique du Sud, où les plantes elles-mêmes sont devenues adaptées aux brûlis anthropiques réguliers. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient épuisé le gibier dans une zone déterminée, les humains ont changé le milieu en le brûlant régulièrement afin que les plantes qui poussent soient plus jeunes, plus grasses, plus comestibles, et que le gibier qui prospère soit plus petit, plus facile à chasser. Les Australiens ont jardiné leur milieu depuis peut-être 40 000 ans de cette façon. S'ils n'ont pas inventé l'agriculteur, je parle des aborigènes, pas des Australiens contemporains, mais des aborigènes, s'ils n'ont pas inventé l'agriculture, ils avaient en tout cas un mode de vie qui fait qu'avant tous les autres peuples sur Terre, ils ont profondément modifié leur biotope par le brûlis. Donc le feu a joué ce rôle-là. Et puis effectivement, nous sommes un être, un singe qui a coévolué avec le feu jusqu'à cet accident de la révolution industrielle énergétique. Il faut que tu t'approches. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la qualité de ce que vous nous avez présenté. Merci. Et puis merci aussi aux personnes qui ont organisé cette rencontre cette semaine autour des fondements. Et je suis ravi que ce soit vous qui, quelque part, a mis une conclusion à tout ça. Parce que ce que j'entends dans ce que vous nous présentez, c'est que ce qu'on peut appeler comme effondrement, tous ces grands changements fondamentaux, sont finalement plus des basculements, plus des changements d'État qui amènent à de nouveaux équilibres. Et donc, quelque part, derrière l'effondrement, moi, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la disparition, alors que dans le basculement, je vois quelque chose qui est plus de l'ordre de la transformation. Et je trouve que du coup, ça me donne plus envie d'y aller. C'est plus sexy. Voilà. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à ce que vous avez évoqué sur le cycle qui a concerné l'Europe, qui a développé une civilisation extrêmement énergivore, qui est par ailleurs extrêmement destructrice, prédatrice, et qui maintenant est en train de se répercuter à une autre échelle au niveau de la Chine, qui devrait ensuite se répercuter au niveau de l'Inde, qui devrait ensuite se répercuter, par ricochet encore, au niveau d'Afrique. Enfin, en tout cas, ce sont des scénarios possibles, probables, hautement probables. Est-ce que, justement, par rapport à ce rôle que nous pourrions jouer dans la suite, dans l'évolution, les solutions alternatives qu'on est en train de mettre en place pour sortir de ce tout-pétrole, de ce modèle très, très technologique, et finalement très peu autonome, très peu résilient, est-ce qu'il y a déjà une réflexion des initiatives de la part d'acteurs politiques, de la part d'acteurs citoyens, de la part d'acteurs économiques, pour essayer d'infléchir la trajectoire de ces nouvelles communautés humaines, de ces nouveaux États, qui sont en train de rentrer dans cette logique-là, pour leur permettre de gagner du temps, et de ne pas forcément passer par tout le cheminement qui a été le nôtre, pour se rendre compte de la voie sans issue, et pour développer des solutions concrètes pour répondre à tout ça. Parce que moi, c'est surtout les solutions qui m'intéressent avant tout, même si l'histoire peut nous permettre d'apporter un éclairage là-dessus, c'est sur l'avenir que je concentre plus mon regard. Voilà, merci à vous. Merci pour la question. Il y a des initiatives, certes, mais c'est lié au mécanisme même des COP, où on s'engage dans les pays développés à verser un peu d'argent pour encourager la transition vers le solaire, etc. C'est une goutte d'eau dans l'océan du désastre. Enfin, voilà, on prélève une goutte d'eau de l'océan du désastre. Ça ne suffira absolument pas. Tout simplement parce qu'il est dans la nature même du système économique et mental que l'on a construit autour du capitalisme que de dévorer des ressources gratuites pour se perpétuer. Et nous-mêmes, nous y collaborons puisque nous n'envisageons pas de renoncer à ce confort. C'est-à-dire qu'on nous berce avec un rêve qui fait le chou gras du capitalisme, qui est le développement durable ou les énergies renouvelables. Or, par nature, par nature, le capitalisme ne remplace pas. Il se rajoute. Éventuellement, il détruit certaines choses pour en faire d'autres. Mais les énergies renouvelables, aujourd'hui, se rajoutent aux énergies fossiles et ne les remplacent pas. Nous extrayons toujours plus de pétrole année après année, nonobstant les crises qui, parfois, font redescendre un peu le pétrole. Nous extrayons toujours plus de charbon année après année. Et nous savons que cela nous mène à la perte. Mais on ne peut pas y renoncer parce que le mécanisme lui-même ne le permet pas. Alors, pour les solutions, je vais être radical. Je pense que la seule solution, aujourd'hui, c'est de changer complètement de récit. Il faut comprendre que le récit capitaliste est un récit religieux qui repose sur la croyance, au sens, il repose sur la croyance, pas sur un Dieu transcendant ou autre. Il repose sur la transcendance des marchés qui est une fumisterie. Il repose sur la main visible des marchés qui va équilibrer l'offre et la demande et qui va tendre vers l'intérêt général. Ça n'existe pas. On ne peut pas sauver l'humanité avec le capitalisme et il va falloir le comprendre d'urgence sinon nous sommes cuits au sens propre comme au sens figuré. Pardon. Et je termine avec ma solution. Enfin, ma solution, non. J'ai rejoint une solution que je pense être la seule que l'on puisse légitimement mettre en œuvre sur la planète qui est de ré-ensauvager la Terre sur au moins la moitié de sa surface. Ce serait la seule solution techniquement réalisable aujourd'hui. La seule solution de géo-ingénierie que l'on pourrait faire. Et ça devrait commencer par toutes les zones où il subsiste encore du permafrost. Simplement pour un pari qui a été réalisé par un savant russe qui a montré qu'en faisant pètre de grands animaux sur une surface de permafrost qu'il avait lui-même rachetée, ces animaux-là ramènent la steppe à mammouth. Je parle là de musquets, de rennes, d'élans, de chèvres aussi. Il a rajouté des chèvres pour avoir plus de biomasse. Et que ceci permet au sol de beaucoup moins dégelé. Le différentiel est d'environ 7 degrés. Et 7 degrés, ça sera fondamental. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Une des pires menaces sur l'humanité, c'est le franchissement d'un seuil. Et il y a un seuil qui risque d'être acquis si on passe le cap des 2 degrés et on va le passer presque inexorablement dans les années 2050-2060. C'est le dégel du permafrost. Et là, la machine climatique peut s'emballer vers un cauchemar qui éradiquera la plupart des formes de vie complexes sur Terre parce que les scénarios qui se dessinent alors à l'horizon de 2-3 siècles derrière avec l'envoi des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont de l'ordre de 12 degrés centigrades. C'est-à-dire qu'il n'est même pas utile d'en parler, mais ce serait la fin. Et donc, une prise de conscience serait nécessaire. Et dans l'histoire, il y a eu des moments où les sociétés ont radicalement changé leur trajectoire et ça a été lors de prises de conscience d'ordre quasi religieux. Il y a eu une histoire de prise de conscience politique avec le Japon au 17e siècle, mais sinon, ça a été des prises de conscience religieuses. Et donc, je ne dis pas qu'il faut que l'on adhère à un culte qui voudrait nous renvoyer à l'âge de pierre. Je dis simplement qu'il va falloir que nous nous remettions à des nouvelles croyances pour pouvoir détruire les anciennes croyances. Seule une humanité qui sera massivement acquise, comme le sont, par exemple, des born-again à des formes d'évangélisme contemporaine, seul ce genre de mutation, de prise de conscience globale, permettra d'empêcher le pire. Et je pense que les mouvements animalistes sont peut-être l'amorce aujourd'hui de ce genre de mouvements. Personnellement, j'étais plutôt hostile à ces mouvements, mais je pense fondamentalement qu'ils représentent la solution probablement la plus viable. Merci à nouveau pour votre présentation. J'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est par rapport à ce que vous venez juste de dire sur ce changement de récit qui serait indispensable pour si on veut se donner une chance finalement de survie. dans quelle mesure vous pensez qu'on a encore le temps de pouvoir imaginer, alors ça, c'est une question plutôt sociale ou politique, mais est-ce qu'on a le temps de faire ça ? Mais avant ça, ma question, c'était plutôt par rapport à... Vous savez, il y a ce débat entre l'anthropocène et le capitalocène et à vous entendre, je ne sais pas trop ce que vous en pensez parce que vous avez l'air de dire que c'est quand même d'abord le capital qui est responsable de la situation dans laquelle on est. Et en même temps, vous avez l'air aussi de dire que c'est dans la nature de l'homme finalement d'avoir un rapport à la nature, qu'on a toujours détruit notre environnement avant même la révolution industrielle ou avant même ces grands mouvements-là. Donc, est-ce que vous êtes à la fois anthropocène et capitalocène ? Et puis, merci encore. Merci. Alors, je vais répondre à la question capitalocène, anthropocène, puis vous me reposerez l'autre question parce que j'aurais oublié dans le feu de la discussion cette première question. Alors, capitalocène, anthropocène, l'anthropocène insiste plutôt sur les effets physiques, le capitalocène est une notion un peu empruntée au marxisme. J'adhère aux deux et je dis qu'elles se confondent. Elles se confondent pourquoi ? Parce que les pollueurs historiques sont effectivement les capitalistes, les sociétés capitalistes aujourd'hui, les nôtres, c'est-à-dire l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon, ceux qui ont pollué, comme je vous l'expliquais, il y a 40 ans et envoyé l'humanité sur cette trajectoire de hausse rapide. Sauf qu'au cours du 21e siècle, ça va changer. Aujourd'hui, c'est la Chine, les pauvres d'hier qui sont en train de créer ça. L'Inde pollue énormément. Survolez-la en avion, vous verrez un nuage de pollution, l'Asian Brown Dust qui est un truc terrifiant dont j'aurais pu parler dans mon exposé. Mais voilà, les pauvres polluent parce qu'ils rêvent d'être capitalistes et parce que pour être capitaliste, il faut être capitaliste avant d'être riche. Donc, ils sont dans le capital au Seine aussi. Ils n'en sont pas exclus. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ils en rêvent autant que nous. Nous, on réclame le retour de la croissance et le diesel à bas prix et eux, ils ont le même rêve sauf que pour eux, ça se réalise aujourd'hui et c'est pour ça que l'humanité continue sur ce désastre. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sortent de la pauvreté. C'est une dernière dose d'opium ou d'héroïne avant le coma. Nous sommes dans cette dernière dose d'opium. Alors, pour votre récit, c'est ça ? Vous parliez de créer ce récit. Tous les jours, des espèces animales disparaissent, des ressources précieuses sont gaspillées et les gaz à effet de serre continuent de croître. Est-ce qu'on a le temps de changer de récit ? Je ne sais pas. En tout cas, il convient d'essayer. On n'aura pas la réponse si on n'essaye pas. Ceux qui en ont les moyens doivent s'y employer. Un grand merci, Laurent, pour ton intervention. Merci, Sandra. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de réorientation de l'histoire grâce à des changements de croyances ? J'en ai deux en stock sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le premier, c'est un changement de croyance religieux qui est assez classique. Paul Vein le décrit très bien comment le monde est devenu chrétien. Sinon, vous avez, pour vous inspirer, Peter Brown par le trou d'une aiguille qui est un livre absolument fabuleux où il raconte tout simplement comment une secte d'illuminés qui était méprisée par le reste du monde il y a de cela 1700 ans a littéralement pris le pouvoir en l'espace d'un siècle. On est à Rome les chrétiens représentent 10% de la population ils sont persécutés volontiers parce que ce sont de mauvais citoyens ils ne rendent pas le culte impérial parce qu'ils croient en un dieu unique ce qui choque vraiment les citoyens romains de quelque bord qu'ils soient et en fait à un moment il y a plusieurs généraux qui se battent pour le pouvoir et l'un d'entre eux Constantin décide de faire du dieu unique des chrétiens son dieu personnel c'est une notion intéressante qui n'était pas prévue au programme chrétien mais en tout cas on se tait parce que Constantin par la voie des armes remporte la guerre et il dit que c'est grâce à son dieu et donc il explique à l'église de son dieu qu'il convient qu'elle s'organise qu'elle arrête d'avoir des récits divergents bref il lui impose un dogme et puis il fait ouvrir des temples pour cette nouvelle religion la mère de Constantin pour se faire pardonner auprès de son nouveau dieu que Constantin lui-même a égorgé un de ses fils parce qu'il le menaçait dans son pouvoir fait des pèlerinages en terre sainte le fric commence à rentrer et tout et au final à la fin de cette trajectoire un siècle plus tard l'église c'est 90% de la population romaine les derniers temples païens sont brûlés et le paganisme est persécuté qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un siècle tout bascule d'après Peter Brun c'est simplement que l'église avait un formidable récit alors vous savez que pour tenir debout la société romaine c'était une société qui avait un petit problème il y avait 1% de la population qui détenait tout le pouvoir politique les richesses foncières et tout donc vous avez 1% de la population après vous avez une caste intermédiaire qui sont les citoyens qui sont armés qui ont souvent fait carrière dans le militaire donc qui ne sont pas des gens à qui on s'en laisse compter et dont l'appui est fondamental pour que le 1% conserve sa force politique puis dessous il y a plein de gens qui se sont défavorisés les esclaves notamment enfin bon voilà donc c'est une situation hautement explosive comment fait le 1% pour s'en tirer et bien il garantit aux citoyens que tout va bien marcher c'est à dire qu'il aura du pain à volonté des jeux des termes c'est à dire des piscines chaudes où vous pouvez discuter vous cultiver il y a des livres à lire dedans etc bref il dépense une partie de son fric c'est ce qu'on appelle l'hévergétisme pour calmer le jeu social et tout le talent de l'église va être de convaincre ces riches romains qu'au lieu de distribuer ça aux citoyens sous la forme de pain de jeux que l'économie ne peut plus fournir et bien il faut le remettre à une institution qui s'appelle l'église qui va le redistribuer aux pauvres parce que comme l'a dit Matthieu il est plus facile un chameau d'entrer dans le royaume des cieux qu'un riche de passer par le trou d'une aiguille en d'autres termes si les riches veulent une vie éternelle qui ne se passe pas dans le feu et bien il faut qu'ils donnent leur fric à l'église et ça a formidablement marché parce que vers l'an 1000 vous aviez une société où les ordres religieux détenaient l'essentiel du géré pas l'essentiel suivant les endroits entre la moitié et les trois quarts du foncier en Europe donc vous savez ils ont changé la société ils ont accompagné un changement social un effondrement parce qu'effectivement l'empire romain connaissait un effondrement au sens de simplification de ses structures administratives montée de l'insécurité etc l'église a accompagné ça en changeant le logiciel religieux de cette société elle a réorienté le flux des richesses et c'était pas gagné d'avance parce que quand vous êtes milliardaire qu'on arrive à vous faire gober un truc qui vous amène à remettre tout votre fric vous pouvez essayer mais c'est pas évident avec tous les milliardaires sauf les vieilles gâteuses mais bon ça c'est une autre histoire il y a pardon oui déjà bonjour et merci pour cette excellente conférence on voit que vraiment vous êtes passionné par toutes ces questions là et notamment l'aspect historique est très intéressant ce que je voulais vous demander c'était voilà en fait lundi je suis allé voir une conférence de Paul Jorion qui a écrit le dernier qui s'en va être dans la lumière et c'est sur l'extinction de l'humanité donc justement on y est dans ce que vous dites et il a un peu la même analyse qui est finalement de dire que l'homme peut s'éteindre d'ici 100 ans et que ça serait pas quelque chose de délirant de penser ça moi c'était déjà par rapport à toutes ces choses alarmistes en fait on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et vous dites qu'il faut changer de société etc est-ce que si demain le système capitaliste s'éteint donc on imagine une crise boursière qui peut être peut dévaster et se peut faire éteindre ce système économique ou alors si on arrive à le réformer avant ce qu'il propose de Paul Jorion justement en supprimant en interdisant la spéculation est-ce que vous pensez que ça pourrait être suffisant pour finalement peut-être renverser la chose parce que finalement est-ce que le problème est forcément que le système économique est la cause de tout ou est-ce quand vous pensez des théologies parce que le système économique pourquoi est-ce qu'on achète en Chine qu'on finit par bateau ça coûte moins cher que si on produira à côté c'est à cause du système économique qui nous a été imposé par des multinationales on va dire par des banques que par la voie démocratique et d'ailleurs personne n'a boicté pour ce système économique donc finalement est-ce que changer d'idéologie reviendrait à changer le système économique ou est-ce que ça serait bien plus loin et est-ce que finalement ça ne serait insuffisant voilà merci je pense qu'aujourd'hui l'économique est la colonne vertébrale même de notre société c'est à dire que oui il faut changer cette colonne vertébrale je pense que c'est pas je pense que le système capitaliste est bâti couche à couche et qu'il faut en démonter mais que fondamentalement il y a quand même eu un récit qui est celui d'Adam Smith et de certains de ses contemporains un récit libéral qui a des racines dans l'histoire occidentale et qui a été mis en oeuvre de façon délibérée par certains qui a été orienté à certains moments par exemple par Henry Ford qui a effectivement par son lobbying a entraîné une nouvelle trajectoire pour l'humanité donc oui il faut changer ce récit là et c'est ça qui peut nous sauver et est-ce qu'une crise économique peut nous sauver une crise économique systémique d'ampleur mondiale ma foi ça sera très très dur à vivre mais c'est peut-être le meilleur qu'on puisse souhaiter c'est que le système lui-même s'effondre sous sa propre dynamique avant d'avoir dévoré le monde peut-être mais ça sera douloureux ça sera très douloureux mais la possibilité d'une crise systémique augmente de jour en jour donc voilà mais bon l'économie c'est toujours quelque chose de spéculatif dans la mesure on arrive très bien à expliquer les crises du passé mais jamais la c'est celle qui arrive en revanche effectivement les indicateurs sont tous au rouge c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un tel taux d'endettement mondial on n'a jamais eu autant de spéculations notamment spéculations non maîtrisées puisque ce sont des robots qui font des milliards d'opérations par millisecondes qui gèrent ça donc on est effectivement dans une situation de grande vulnérabilité par rapport à ça d'autant plus que les événements climatiques extrêmes vont se multiplier et que certains d'entre eux sont susceptibles d'avoir une telle ampleur un tel impact sur l'économie qu'il pourrait provoquer une bulle sans parler des autres raisons classiques de bulle avec la Chine ou avec d'autres donc ce scénario-là est tout à fait envisageable et peut-être est-ce le plus souhaitable et peut-être justement personne ne peut le modéliser parce que personne ne sait d'où ça viendrait et sur quoi ça aboutira mais il est possible que l'économie s'effondre d'elle-même à un moment c'est un scénario tout à fait explorable encore quelques questions par rapport à ce que vous alors deux questions il y en a une qui vient de m'arriver mais à l'étranger au-delà des Etats-Unis et de l'Angleterre où je sais qu'il se passe des choses en France mais dans d'autres pays est-ce qu'il y a une réflexion est-ce qu'il y a un mouvement qui compte de prise de conscience par les populations au sujet de l'effondrement ça c'est ma première question et la deuxième c'est qui vient juste de m'arriver puisque vous disiez que peut-être qu'une chute enfin un effondrement de l'économie serait préférable avant qu'il y ait un effondrement de l'environnement est-ce que alors en tant qu'activiste l'action de sabotage de l'économie de sabotage de ce système industriel pourrait être une direction à envisager au-delà des manifestations pacifistes et non violentes je ne vais pas vous répondre parce que je n'ai pas du tout réfléchi à cette question d'accord désolé et que c'est intéressant ça mérite de mouliner longtemps alors là encore c'est difficile de répondre parce que même par rapport à nos contemporains il est difficile de le savoir on voit bien la difficulté de savoir ce que penserait un truc indéfini qui s'appelle un gilet jaune parce que chacun a des revendications propres on connaît ce que pensent les gens à travers les écrits qui en filtrent pour la Chine on peut répondre assez simplement les gens sont parfaitement conscients qu'il y a un effondrement écologique à l'oeuvre parce qu'ils le vivent ils l'ont vécu en tout cas dans les zones industrielles autour de Harbin herpocalypse ça veut vraiment dire quelque chose pour les chinois ils le vivent pour leurs enfants et là ça passe un cap qu'il ne faut pas franchir mais il y a beaucoup de problèmes de malformations dans certains villages et même la censure n'arrive pas à empêcher la circulation de l'information il faut savoir qu'une bonne part des rizières une part extrêmement importante il est difficile d'exprimer exactement laquelle mais c'est de l'ordre peut-être de 40% et contaminé par des métaux lourds les dix métaux lourds résultant de la combustion du charbon et de la grande braderie de béton qu'ils font chaque année ils font en fait vous ne le savez peut-être pas les chinois aujourd'hui font 60% du béton mondial chaque année et 20% ne sert strictement à rien c'est juste une conséquence du système économique chinois qui est en concurrence région par région oui ils font des villes fantômes quand je dis à rien il n'a pas d'utilité même au sens capitaliste du terme si ce n'est de gonfler les statistiques dans ce cadre là les chinois savent très bien qu'il y a une apocalypse environnementale à l'oeuvre mais ils font confiance à leurs dirigeants parce qu'il y a un consensus là-dessus le dit consensus est également assuré par un appareil de répression je ne dirais pas totalitaire il est autoritaire c'est à dire qu'il surveille il y a des bornes à ne pas franchir mais les chinois sont accoutumés à ça ils ont connu bien Piers ou Mao il y a également un appareil qui s'est mis cet appareil de surveillance est désormais dopé au big data et ça c'est vraiment le cauchemar qui nous attend la Chine c'est le laboratoire de notre futur ils expérimentent dix ans avant ce qu'ils vont vendre au monde entier et ce que nous nous aurons bientôt chez nous regardez ce qui se passe en Chine allez-y et vous verrez ce qui se passera en Europe dans dix ans s'il n'y a pas eu d'effondrement à proprement parler parce que la Chine prépare sa société littéralement a un effondrement le parti a une panique une peur panique dans Cataclysme je reviens souvent sur l'histoire de la Chine parce que contrairement à l'Europe nous nous avons une histoire qui fait que nous n'avons pas connu d'effondrement écologique la Chine elle a connu au moins trois épisodes majeurs sinon cinq ou six d'effondrement écologique dans son histoire quand je dis effondrement écologique c'est-à-dire des moments où la population a atteint les limites possibles de son expansion et a été divisée par deux et c'est arrivé ce dernier millénaire au moins deux fois sinon trois ou quatre et pourquoi ? parce que la Chine fait face à ce que j'appelle l'équation du pire il faut imaginer la Chine vers l'an 1000 un tiers de la population mondiale sous le même état 10% des surfaces arables de la planète comment ils ont fait ? ils ont intensifié la production agricole à un degré jamais égalé ils sont partis à l'assaut des collines ils ont déboisé l'érosion a joué son oeuvre le limon a commencé à envahir les fleuves ils avaient déjà barré depuis longtemps de gigantesques digues les grands fleuves et puis à un moment ce qui devait arriver est arrivé il y a eu une crue monstrueuse et une digue s'est rompue sur 700 mètres et le fleuve a retrouvé un cours que les humains lui avaient interdit depuis mille ans et il a emporté sur son passage un million de vies il faut imaginer ce que c'était en l'an 1000 et la Chine a connu ce type d'événement ce cycle d'événement c'est à dire désastre naturel suivi de famine suivi de guerre civile suivi d'invasion des peuples des steppes à de nombreux trois, quatre, cinq moments de son histoire et elle l'a vécu au 19ème siècle elle s'effondre aussi pour ça elle s'effondre au 19ème siècle pas parce que l'Europe est plus forte mais parce qu'elle a une guerre civile à l'intérieur qui la range et parce qu'elle a atteint une limite démographique absolue elle n'arrive plus à nourrir sa population c'est pour ça qu'elle a une guerre civile à domicile et les expéditions des européens sont démoralisantes etc nous on voit que les guerres de l'opium lorsqu'on dit que la Chine s'est effondrée au 19ème mais elle a eu la guerre des Taiping à l'intérieur 30 millions de morts la guerre des Taiping des villes entières rayées de la carte et des villes qui étaient peuplées de millions d'habitants donc il faut imaginer ce que ça a été comme traumatisme pour les Chinois et ça ils l'ont vécu et le pouvoir chinois l'a encore en tête et il se prépare à ça c'est pour ça qu'il est devenu leader mondial sur les énergies vertes de façon coordonnée en contrôlant ses investissements bancaires en mettant ses entreprises en pillant les brevets c'est parce que la Chine sait que c'est là l'avenir non seulement du commerce mais aussi de sa survie eux ils y croient ils s'y préparent ils essayent la transition énergétique mais la réalité c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter cette course il leur faut encore faire sortir quelques centaines de millions de personnes de la pauvreté pour que le pacte social soit rempli et donc ils continuent à consommer des ressources naturelles en toujours plus grand nombre et à polluer toujours plus pour au moins encore une décennie Merci à nouveau pour ces exposés ces explications le fait que tu évoques l'Afrique du Sud me rappelait une actualité lorsque j'y vivais en 2016 lorsqu'on exhumait 15 corps d'homo naledi et qui frappait les archéologues qui le découvraient puisqu'on les retrouvait dans une cavité et où les corps étaient déposés méthodiquement et laissaient penser justement à la création d'un culte ma question est la suivante est-ce que c'est en partie pour cette conscience de la finitude et que en fait l'homo enfin différents types d'homo ont souhaité passer ce cliquet malthusien pour en fait s'extraire de leurs conditions et essayer d'échapper à tout prix à cette finitude qui leur était omniprésente alors pour moi pour des raisons évolutives à ce jour on a prouvé que ces sentiments-là chez Sapiens il était probablement présent chez Néandertal parce que les traces commencent à être claires en tout cas qui seraient d'ordre symbolique pour Naledi j'ai un peu plus de mal pour plusieurs raisons la première c'est que rien n'empêche qu'un accident ait empilé des corps quelque part ou même que d'autres homos des Sapiens par exemple les ait tués et empilés au Monaledi on estime que c'est à peu près il y a 350 000 ans en Afrique du Sud c'est un petit hominidé qui sort des critères classiques qui descend peut-être pas de la même branche que nous homo erectus homo habilis mais qui serait plutôt du taxon d'homo habilis d'après longueur des bras et par ailleurs homo naledi n'a pas donné lieu à des publications scientifiques classiques puisque celui qui a piloté les fouilles a souhaité donner un maximum de publicité à sa découverte et donc il est sorti des circuits de validation classique donc tout ça pose pas mal de questions et sur un apax c'est à dire un événement unique dans la préhistoire il est difficile de tirer des conclusions mais je pense qu'effectivement ça fait partie pour en tout cas homo sapiens et probablement l'homme de Néandertal d'une capacité à créer du symbolique dans notre cerveau enfin voilà on a un kilo de matière grise en trop et on s'en sert pour faire plein de choses ça peut être le bien vis-à-vis de son prochain ça peut être des trucs totalement inutiles comme une centrale nucléaire c'est formidablement complexe ça c'est du génie absolu où ça peut être le pire comme une bombe atomique effectivement je ne sais pas si j'y réponds oui bonsoir je voudrais faire une remarque pour ceux qui sont émerveillés par ce comment par cette approche c'est que souvent on entend des gens faire des critiques de détail dans le du livre cataclysme en disant c'est pas un scientifique c'est un journaliste et puis il va un peu vite et quand on connaît bien tel ou tel domaine on se rend compte qu'il y a des inexactitudes je voudrais dire qu'il faut se méfier de ce type de critique parce que quand même c'est un livre qui apporte un programme de recherche qui a déjà été entamé qui est justement l'approche à la fois mondiale et deuxièmement rapport avec l'environnement et que quand on fait ça il faut ne pas avoir peur de passer un peu vite de faire des approximations peut-être des erreurs parce que de toute façon cette pensée mondiale elle est absolument nécessaire ça c'était un peu une petite remarque générale maintenant j'aurais deux questions à poser est-ce que l'histoire nous donne des modèles typiques de qu'est-ce qu'on fait après ou dans un effondrement est-ce qu'on peut déjà définir une typologie qui pourrait nous nous permettre d'éviter certaines erreurs ou d'espérer en certaines réussites voilà première question ma deuxième question c'est quand on quand on vous écoute c'est un petit peu comme quand quand on regarde Darwin enfin ou la théorie de l'évolution on n'a pas trop l'impression qu'il y a un paradigme de l'histoire paradigme du genre je sais pas le paradigme de Hegel les progrès de la prise de conscience ou le paradigme marxien la dialectique entre les forces productives et les rapports de production mais on a plutôt l'impression d'une succession de basculements etc alors est-ce que voilà est-ce que vous pensez qu'on peut penser l'histoire humaine à l'aide d'un paradigme voilà alors c'est une question à la fois sur l'histoire sur le passé mais c'est aussi une question sur comment on pense ce qu'il y a à faire maintenant quand vous nous parlez de l'ensauvagement nécessaire d'une grande partie de la surface de la terre ben quelque part oui ça nous donne un paradigme d'action ça veut dire on peut avoir telle ou telle idéologie on peut être religieux anti-religieux on peut être tout ce qu'on veut artistes méfiants vis-à-vis de l'art etc toujours est-il que principe de précaution parce que ce que vous dites sur le réensauvagement c'est aussi un principe de précaution c'est-à-dire les écosystèmes naturels ben ils sont en général enfin souvent assez divers donc même si on fait des petites erreurs ben on peut espérer qu'il y aura une certaine résilience donc voilà ma question c'est est-ce que vous pensez qu'il peut encore y avoir un paradigme de l'histoire et puis est-ce que vous pensez que le réensauvagement peut nous proposer un paradigme de ce qu'on a à faire alors moi j'ai la même approche de l'histoire que Yuga Lahari je pense que l'histoire est faite par des hasards des choix auxquels on procédait des idiots sans avoir conscience de ce qu'ils faisaient et qu'en fait on s'est adapté de génération en génération à la finitude du monde voilà Yuga Lahari est l'auteur de Sapiens donc non j'ai pas de méthode de déterminisme de l'histoire je me méfie profondément de ces systèmes là même si je les admire et que j'en ai pris connaissance je ne pense pas que l'histoire ait un sens et je ne pense même pas qu'elle puisse servir de répertoire d'action en dehors d'une société qui aurait les mêmes moyens d'action que les nôtres par ailleurs nous vivons aujourd'hui quelque chose d'unique c'est à dire que la plupart des sociétés du passé quand elles étaient confrontées à des troubles climatiques ça a été des coups de froid très court très bref et très intense enfin parfois ça a duré un peu plus longtemps comme le petit âge glaciaire je veux dire par là que ce qu'on peut voir c'est la nature humaine à l'oeuvre dans ces histoires là et que l'on peut en faire des récits qui permettent de mobiliser et de comprendre certaines choses quelles erreurs ont-ils faites par exemple prenons le 17ème siècle qui est un siècle extrêmement riche d'enseignements le 17ème siècle s'ouvre exactement en 1600 par l'explosion d'un volcan péruvien donc ce volcan là est particulièrement placé il est sur sensiblement la zone tropicale donc pour qu'un volcan altère le climat il faut deux conditions un que l'explosion soit suffisamment forte pour envoyer des gaz à aérosol et différents matériaux dans la stratosphère 25 km plus haut deux qu'il soit sous les tropiques pour que ça se diffuse bien sur toute la terre si une de ces deux conditions n'est pas remplie le volcan a pété pour rien enfin pour rien bref et celui là exerce des effets planétaires extrêmement importants première conséquence famine en Russie et en Turquie dans la décennie qui s'en suit alors je dis famine ça veut dire une dizaine d'années sans aucune récolte ce sont des états qui sont des états agraires contrairement à nous ils savent ce que veut dire famine ils savent que ça rime avec problème donc ils ont des réserves agraires des systèmes de résistance pour distribuer du grain aux paysans etc la Chine est la plus avancée dans ce domaine à cette époque mais bref ça ne suffit pas et il y a des effondrements de populations massives en Turquie dans certaines zones il y a 60% de la population qui va partir ou mourir de famine même le Nil dans une décennie plus tard interrompt son cours parce qu'il n'est plus alimenté en eau et là c'est vraiment la famine parce que l'Egypte est le grenier à blé de l'Empire Ottoman quand l'Empire Ottoman est devenu l'homme malade de l'Europe à partir de ce 17ème siècle il faut un peu plus de temps pour que les effets de cette explosion volcanique qui aggrave un refroidissement qui est déjà en cours lié à des explosions antérieures commencent à exercer ses effets vraiment sur le reste de l'ancien monde mais l'Europe plonge dans le conflit en tout cas entre 1618 et 1648 c'est la guerre de 30 ans c'est un bain de sang absolument effroyable où toutes les puissances européennes sur fond de famine et de guerre s'affrontent en prenant le Saint-Empire germanique comme théâtre de guerre et au final comment l'Europe s'en sort elle accouche des accords de Westphalie tout le monde se réunit et décide qu'il y aura un interlocuteur que ce sera l'État-nation et on enterre l'Empire en Europe et on décide de faire des États-nations c'est la première étape d'un processus qui va mener progressivement justement à la structuration de cette puissance européenne parce que l'État-nation tranche en bien des points avec l'Empire que font les Empires eux ? ils n'entament pas ce processus mais ils descendent dans la guerre civile dans les famines etc. un historien américain Jeffrey Parker estime qu'environ un tiers de la population mondiale a péri au cours du refroidissement du XVIIe siècle suite à des mauvaises réactions les États ne se sont pas assistés il y a eu des guerres etc. alors que l'Europe plus ou moins arrivait à faire une transition de ce système létal et est sortie renforcée de ce siècle-là la Chine elle-même a changé de dynastie il faut voir les récits qui se font à l'ordre de la chute de la dynastie Ming et de son renversement par les Manchus c'est absolument terrifiant il y a des centaines de témoignages de cannibalisme de gens qui vendent leurs enfants pour survivre voilà c'est la réalité de l'effondrement elle est dans ces témoignages-là du passé et c'était pour un petit degré centigrade de moins au cours du XVIIe ça a été aggravé en 1645 par une autre explosion volcanique cette fois aux Philippines mais bon peu importe en tout cas ce siècle a été un siècle infernal pour l'humanité et de ça on peut tirer des récits qui expliquent ce qu'il ne faut pas faire voilà en gros ne pas porter assistance aux autres ne pas anticiper ça et maintenant que nous savons qu'il y a un effondrement à l'oeuvre nous devrions nous acharner à rendre par exemple l'Afrique résiliente parce que c'est le point faible de notre système monde aujourd'hui ce sont des états pour la plupart faibles qui n'ont pas de complexité interne administrative économique etc et qui vont être les plus durement impactés donc si nous étions raisonnables si nous tirions des leçons du passé nous monterions des plans marchals pour l'Afrique importants et nous ne contenterions pas de financer quelques panneaux solaires pour quelques villages maliens isolés mais nous irions bien au-delà de ça et nous ne le faisons pas c'est pour ça aussi que je pense que l'histoire peut être un réservoir de ces histoires là on peut développer des approches fines de ces événements mais je ne pense pas qu'on puisse en tirer de théories d'ensemble je ne sais pas si j'ai répondu à la fois à vos deux questions merci déjà pour votre exposé avez-vous connaissance au cours des 4 milliards d'années de la Terre est-ce qu'il y a eu un réchauffement climatique d'une ampleur similaire à celle qui arrive merci les 4 milliards la Terre elle a quel âge ? ah oui elle a 4,5 milliards bonne question oui alors la Terre a été aussi chaude qu'on prévoit qu'elle le soit aujourd'hui dans des passés qui s'éloignent de plus en plus en revanche ce qu'on sait c'est qu'elle a eu cette quantité de gaz carbonique de CO2 dans l'atmosphère à un moment où il faisait beaucoup plus chaud sur Terre c'était il y a 7-8 millions d'années et on est en train de reculer justement ce moment en continuant à voir croître cette quantité là et c'est l'équilibre vers lequel est le temps c'est à dire que je vous ai dit on vous dira que 40 ans c'est le moment où le CO2 agit on émet d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le CO2 et on commence juste à modéliser de plus en plus finement leur rôle respectif on n'est pas sûr de la validité de tous les schémas mais ces gaz agissent selon des temporalités différentes et ils se cumulent c'est à dire que c'est pas 40 ans et c'est fini et si on a arrêté d'émettre ça repart à la baisse non ça se cumule ça se cumule selon des effets qui sont réellement imprévisibles et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'arrêter aujourd'hui c'est que les scénarios du GIEC sont en fait non pas pessimistes comme on les accuse eux de l'être trop souvent ils sont optimistes parce que c'est un consensus d'experts mandaté par les états et que les experts des états ont tendance à prolonger les états actuels donc le GIEC a un léger retard par rapport à une compilation d'ensemble de la littérature scientifique sur le climat il faut aussi en être conscient et à chaque fois que le GIEC sort un rapport en fait il a quelques années de retard en termes d'alarmisme voilà ceci pour souligner encore plus l'urgence à changer de récit encore quelques questions il faut que tu t'approches un peu j'arrive un peu tard et donc j'ai pas eu l'ensemble de ce que tu nous as montré de ce que tu nous as expliqué je suis seulement là depuis les questions en tous les cas t'as parlé de quelque chose qui me pose question c'est l'idée de l'absence d'un sens de l'histoire pourquoi ça me pose question c'est parce que finalement l'histoire s'inscrit dans les sciences humaines aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas mais de ce fait là en analysant un peu ce qui peut se passer au niveau des au niveau on va dire des des challenges politiques c'est que au final j'ai l'impression qu'il y a toujours une un ensemble qui joue sa survie et une petite partie qui réussit à la théoriser de manière à l'imposer aux autres qu'est-ce que je veux dire par là tu parlais de la transition à l'empire de l'empire à l'état-nation qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on a finalement une domination plus forte sur un groupe plus faible puisque moins important en nombre et sur des choses qui tiennent peut-être encore plus du religieux puisque chacun est investi de la religion par rapport à ce qui se passait au niveau des empires par ça à quoi je pense c'est cette idée que finalement en fait tu peux te retrouver avec des personnes qui jouent leur survie sur un plus petit groupe et qui au final vont toujours la servir et de quel point de vue je parle c'est peut-être important moi je me vois politiquement plutôt comme anarchiste plutôt comme une anarchiste fédéraliste et à ce compte-là en fait je m'interroge beaucoup sur la possibilité de cette idéologie politique en l'homme en fait alors j'ai deux remarques d'ensemble oui l'état-nation est un récit de nature religieuse qui passe par la construction de différents récits et l'un d'entre eux a fini par triompher au 19ème siècle c'était l'identité nationale la construction de l'identité nationale qui s'est accompagnée de la main mise sur la planète d'un récit pour expliquer pourquoi les français étaient meilleurs que les allemands ou réciproquement suivant de quel côté du rein on se trouvait donc c'est de nature religieuse c'est un ensemble de croyances de stéréotypes de croyances oui voilà par rapport à l'anarchisme j'ai tendance à penser mais ça ça n'engage que moi que c'est le meilleur des systèmes mais qu'il ne peut pas marcher parce que depuis 10 000 ans on a domestiqué le vivant c'est important j'ai expliqué comment on avait transformé l'uroc en vache et comment on avait modifié la génétique du blé pour éviter de perdre les grains en chemin lorsqu'on le ramenait dans la casserole mais fondamentalement le truc qu'on a réussi le mieux c'est de domestiquer les autres humains on nous a rendu immatures en fait nous sommes par nature un singe néothénique c'est à dire nous avons développé un certain nombre de caractères de nouveau-né par rapport à un chimpanzé nous ne sommes pas vraiment adultes c'est pourquoi un chimpanzé nous mettra en pièce si jamais on a la mauvaise idée de lui filer un gnon mais on va gagner sur le chimpanzé sur tous les plans notamment parce qu'il n'a pas su inventer le fusil ou d'autres choses le résultat de ça c'est que je pense que l'anarchisme n'étant possible qu'entre adultes et que l'état dans lequel on a amené l'humanité aujourd'hui n'est pas à l'âge adulte mais une adolescence à tarder ce n'est tout simplement pas possible c'est le meilleur des systèmes théoriques mais il n'est pas applicable voilà je suis navré mais ça c'est ce que j'en pense je le déplore une dernière question tu veux à Pierre tu voulais poser Pierre pour une dernière question assure l'enjeu est énorme c'est juste vous parliez de changer de récit c'est évident qu'il faut qu'on change de récit et c'était pour savoir si vous vous en aviez un j'espère pouvoir y travailler et avoir le courage de le faire mais pour l'instant je n'en ai pas bon alors une dernière dernière un dernier dernier éclairage approche toi pour finir mais approche toi au micro je déteste les gens qui monopolisent la parole dans les débats et du coup s'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui ne se sent pas et qui veut poser une question vous êtes sûr ok tout le monde est sûr je me retourne partout ça va ok par rapport à ce sens de l'histoire du coup donc ta réponse c'est tout à fait les interrogations que je peux avoir par rapport à ce modèle politique qui m'intéresse et qui me plaît à titre personnel cependant du coup je vois un sens dans l'histoire et j'aimerais bien qu'on en discute et peut-être aussi que tu puisses répondre mais peut-être que d'autres personnes puissent répondre aussi c'est que la sensation que j'ai c'est qu'au final ces asservissements successifs par rapport à des modèles politiques très différents ont toujours été ceux d'une classe dominante quelle qu'elle soit qui jouaient sa survie et sa survie dans le confort par rapport à une autre classe qui en fait était illusionnée et avait le cerveau lavé en fait de manière à servir cette classe au dessus et donc en fait ce pourquoi l'anarchisme est intéressant c'est que finalement il place la capacité de décision et de démiurge dans chacun ce pourquoi ça ne marche pas c'est parce que tu as expliqué les raisons mais du coup est-ce qu'il n'y a pas finalement un sens de l'histoire au fond qui est si on retourne et qu'on retourne et qu'on retourne le problème la crainte de la mort est-ce que est-ce qu'il y a il y a autre chose qui pourrait dire que la crainte de la mort n'est pas le sens de l'histoire sur le point là précis qui rejoint d'ailleurs la question sur Mona Ledi oui et non mais c'est dans l'ordre de la généralité là je répondais précisément le sens de l'histoire sur une question vis-à-vis des systèmes Hegel et Marx voilà moi je pense que l'histoire elle est faite de bifurcations d'imprévus etc et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'un futur dont nul ne sait s'il sera advenu de façon effective c'est-à-dire que l'effondrement ne peut pas être considéré comme certain il est juste hautement probable en l'état physique actuel notre situation voilà et je ne pense pas qu'on puisse faire un système d'histoire qu'il soit linéaire ou cyclique sauf à admettre que toute notre histoire vise finalement à nous projeter dans un mur qui serait celui de notre extinction par notre action mais peut-être effectivement y a-t-il un sens de l'histoire qui ultime ironie n'aura personne pour l'écrire Merci Laurent Merci Laurent C'était une énorme phrase de conclusion pour la semaine de l'effondrement qui n'aura peut-être pas lieu Ben voilà Merci 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 à toutes et tous de l'orga des bénévoles de vous qui êtes venus des intervenants de de l'équitable café Merci beaucoup c'était incroyable on la refera on fera une bouffe merci Merci Applaudissements 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 Applaudissements